Merci, Mme Lhoutzi. Alors, comme vous avez dit, je vais remplacer M. Harif, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, pour présenter l'expérience de Casablanca concernant l'allogreffe des cellules souches hématopoïtiques dans les déficits immunitaires primitifs. Donc, l'activité de greffe de cellules souches hématopoïtiques au service d'hématologie et oncologie pédiatrique, hôpital 20 août, avec le soutien d'Agir, a commencé depuis juillet 2004 concernant le programme d'autogreffe de cellules souches. Il y avait mise en place de la première unité de greffe de cellules souches au CHU, avec unité de prélèvement et cryopréservation au centre régional de transfusion sanguine de Casablanca. Et en février 2010, il y avait démarrage du programme d'allogreffe de cellules souches hématopoïtiques, bien sûr, en greffant deux malades souffrant d'un déficit immunitaire primitif de nourrissant SCID. Donc, comme j'ai dit, l'autogreffe a démarré à 2004 jusqu'à ce jour. L'allogreffe, elle a commencé en greffant deux cas de déficit immunitaire primitif en 2010 et il était malheureusement interrompu. Et puis, il y avait en 2016 greffe d'un cas de déficit immunitaire primitif avec d'autres pathologies, en l'occurrence hématologique 47 cas. Donc, on voit ici le premier malade greffé, c'est Ayoub. Ayoub, qui était inscrit de T-B-NK+, greffé en 2010. Et actuellement, Ayoub, il a une bonne immunoreconstitution, il va à l'école, il fait des bêtises comme les autres enfants. Il a survécu, alhamdoulilah. L'autre patient, c'était un autre SCID, malheureusement, qui avait une GVH suraiguë et il est décédé dans les suites immédiates de la greffe de moelle. Ici, on vous présente l'observation médicale du dernier enfant qui était greffé en 2018. C'était plutôt un kit, c'était un garçon âgé de huit mois. Il avait une soeur de six ans et demi, sans cas similaire dans la famille, avec une notion de consommabilité de premier degré. Il est issu d'une grossesse qui était bien suivie, menée à terme, avec un accouchement par voie basse, un poids de naissance qui était correct. Alors, le nourrissant, il était symptomatique depuis l'âge de trois mois pour une détresse respiratoire avec cyanose. Il a séjourné longtemps à l'hôpital de Rashidia sans qu'un diagnostic soit fait, malheureusement. Et il a traîné là-bas avant d'atterrir à l'hôpital d'enfants à l'unité d'immunologie clinique à Casablanca pour qu'il soit diagnostiqué comme un déficit immunitaire. Alors, lors de son admission à Casablanca, il avait un retard saturo-pondéral qui était manifeste à moins trois DS. Il avait à l'examen une pâleur, il était polypnéique avec une détresse. Et le bilan notait une NFS qui était jusque-là normale, ne révélant pas de l'infopénie ni de neutropénie. Mais la radiographie thorax est présente, noté, une pneumopathie bilatérale diffuse, expliquant ainsi cette détresse respiratoire. Et la TDM thoracique notait des foyers de condensation alvéolaire avec des foyers d'atélectasie, des plages de verre dépoli, faisant penser à une pneumopathie interstitielle bilatérale diffuse, faisant penser à une pneumopathie à CMV. Effectivement, la PCR-CMV était positive, derrière ça, on cherchait un petit peu le terrain. La sérologie HIV, elle était négative, bien sûr, chez le nourrissant, les tests rapides chez la maman étaient aussi négatives. Et le dosage des immunoglobulines était normal chez le nourrisson. Alors, première, sous-population a été faite, ne montrait pas une grande, c'est-à-dire, il n'y avait pas une lymphopénie avec une expression d'HLADR qui était normale. Mais les cellules mémoires, ils étaient un petit peu bas. Donc, le malade, il était traité par CMVN, il y avait une supervision clinique et le Bactrim, il était démarré à forte dose pour cibler le pneumocystis. Malheureusement, il n'y avait pas accès à un LBA pour pouvoir isoler le pneumocystis et confirmer sa présence, donc le poumon. Après, le bilan immunitaire, il était refait et a montré une baisse des CD3, une baisse des CD4 et CD19. Et vu que les cellules naïfs, les CD4 et les CD8, ils étaient bas, on était un petit peu sur la discussion, est-ce que c'est un kid ou un skid, vu l'impossibilité de faire un test PHA. On a conclu peut-être que c'est un skid témoin des moins NK+. Et le malade, il recevait des immunoglobulines à raison de 5 grammes tous les 15 jours avec une prophylaxie à base de Bactrim. Un typage HLA a été fait en vue d'une greffe de moelle osseuse qui a montré une compatibilité à 100% avec la soeur. Et donc, il y avait une lueur d'espoir de réaliser une greffe de moelle génome identique chez le bébé de 7 mois. Donc, le bilan a été fait chez la soeur, ne révélant pas d'anomalies. Même les sous-populations, elles étaient faites qui ne révélaient pas de problème. Donc, la greffe finalement était réalisée et la prophylaxie était démarrée, bien sûr à J-1, avec la prophylaxie de BCGIT, vu qu'il était vacciné par le BCGIT, mais il n'a pas heureusement développé de BCGIT à base d'isoniazide et de rifampicine. Il y avait aussi à J-1 un démarrage de la prophylaxie GVH, malgré la compatibilité à 100%, qu'il n'y avait pas de conditionnement, mais on voulait éviter quand même une GVH et donc la cyclosporine était démarrée en IV à raison de 2 mg par kilo en perfusion continue. Et bien sûr, il y avait des prélèvements pour chimérisme qui suivaient avec des sous-populations pour un petit peu évaluer le patient. Donc, le greffant était riche et il y avait un nombre total de lococytes de 68,6-10-8, avec un nombre de cellules nucléaires de 7,14 par kilo du receveur. Donc, le suivi, l'admission, il était le 22-10-2018. Comme j'ai dit, c'était une greffe sans conditionnement. Le malade, il a présenté après des épisodes de diarrhée, de 10 sels par jour et il y avait isolement d'un candidat albicans et de municence qui était traité après. La cyclosporinémie, elle était basse et on a dû augmenter un petit peu les doses. Et le malade, il était sorti trois semaines après la greffe, la perfusion du greffant. Il recevait l'isoniazide, la rifampicine, le coprine, le méoral et la tégéline d'une façon régulière. Donc, ici, on voit un petit peu les dosages des immunoglobulines, les sous-populations qui ont été faites pour le suivi post-greffe. Alors, après un an de la greffe, on a pu arrêter l'INH, la prophylaxie du Bactrim. Malheureusement, l'enfant, il a développé une fibrose pulmonaire après et malgré qu'on a une saturation ici à 100%, le nourrissant, en fait, l'enfant maintenant, il présente des PAO2 qui sont très basses. Heureusement, les PAO2, ils sont toujours normaux, mais il y a une indication des greffes de poumons, bien sûr, il doit être évalué après. Et il a présenté aussi une anémie fériprive qui était un petit peu résistante, mais corrigée juste par du fer injectable. Alors, si on peut tirer des conclusions de cette observation, alors, ce nourrissant, il est né en juillet 2017. Il y avait un délai de trois mois pour pouvoir poser le diagnostic. OK, alors, pour nous, c'est-à-dire cliniciens, trois mois, ça reste toujours OK, parce que déjà, pour ce malade, spécialement, le tableau clinique, il était très atypique. OK, et c'était une pneumopathie, ACMV isolée, sans autre localisation. C'était un âge de diagnostic qui était correct, mais le problème, c'est l'amélioration, l'évaluation entre la RCP, la greffe et tout. Ça prend énormément de temps. On est entre le diagnostic et la réalisation de la greffe, ça prenait plus qu'un an. Et donc, il faut une amélioration de l'évaluation, c'est-à-dire avant, et aussi les outils pour confirmer ce type de déficit immunitaire, et aussi amélioration à l'accès à la greffe, parce que c'est des malades, comme j'ai dit dans la première présentation, qui n'attendent pas, qui cumulent les infections, et ils peuvent partir lors de la préparation de la greffe. Donc, ici, c'est la présentation de l'outcome, ou les résultats des déficits immunitaires, en fait, spécialement des skids. C'est une cohorte qui présente les résultats sur 9 ans ou 10 ans d'exercice, et on a des résultats qui sont très, très bons, OK, qui avoisinent les 98%, OK, et à condition que l'âge de diagnostic soit, qui soit bas. C'est-à-dire, si on a un âge de diagnostic inférieur à 3 mois et demi, on a des 98% à peu près, on baisse à 96% à peu près, si on a un âge au-delà de 3 mois et demi, et figurez-vous, sans infection, bien sûr, avant la greffe. Mais si on a des infections qui se cumulent avec un âge qui est au-delà de 3 mois et demi, on baisse encore, mais on reste toujours bon, on est au-delà de 80%. Mais ce qui est le plus fréquent, c'est qu'on est ici, malheureusement, avec un âge très avancé, des retards de diagnostic, des infections qui sont actives, des BCG, et là, vraiment, les chances, ils baissent. Mais quand même, je vais rester optimiste, et on a toujours les 50% au lieu de 0% si on ne réalise pas de greffe. Et je vous remercie.